Bonjour. Eh bien, écoutez, merci d'être de nouveau présent ou nouvellement présent pour cette deuxième journée de ce colloque sur le rêve des formes. Voilà, donc, nous allons commencer cette demi-journée par l'intervention de Maurice Hollander. Alors, Maurice Hollander est archéologue et philologue de formation. Il est historien à l'École des hautes études en sciences sociales et éditeur des éditions du Seuil. Récemment, il a été professeur invité de la chaire de littérature et culture française à l'École Polytechnique fédérale de Zurich. Parmi ses publications nombreuses, « Les langues du paradis », préfacée par Jean-Pierre Vernon aux éditions Gallimard-Le Seuil, parue en 1989, traduite en une douzaine de langues couronnées par l'Académie française, « Races sans histoire », aux éditions Point en 2009, pris Roger Caillois. Il a publié récemment « Un fantôme dans la bibliothèque » aux éditions du Seuil en 2017. Maurice Hollander dirige depuis 1981 la revue « Le genre humain » et la collection « La librairie du XXIe siècle » depuis 1989 aux éditions du Seuil. Et le titre de son intervention est « Priap, le dieu amorphe de point politique d'un phallocrate impotent ». Merci à Jean-Claude Conesa et à vous toutes et tous d'être ici, assez tôt, au moment de la rentrée scolaire, conduire Priap au Collège de France. C'est la deuxième fois qu'il est invité au Collège. Il avait été jadis par Jean-Pierre Vernon. Les quelques mots que je vais vous dire ce matin à propos de Priap, un petit dieu, vous le savez, au sexe toujours en érection, qui a fait rire toute l'Antiquité et jusque dans les poèmes que Goethe lui a consacrés, ces quelques mots trouvent leur place ici entre les deux institutions tutélaires de notre colloque. En effet, mes propos se situent entre des questions d'esthétique visuelle. quelle est donc la forme, bonne ou mauvaise, de Priap, ou plutôt, vous le verrez, quel est son défaut de forme ? Problème d'esthétique visuelle qui anime le frénois qu'Alain Fléchère a créé il y a vingt ans. Il y a vingt ans, c'est-à-dire il y a un cinquième de siècle déjà. Et les questions de science et d'érudition qui sont le socle du Collège de France, administré aujourd'hui par le professeur Alain Couchian, Collège de France qui va bientôt célébrer son cinquième centenaire dans treize ans déjà, en 2030. On le sait, c'est en 1530 que François Ier, sur le conseil de son maître de librairie, Guillaume Budé, a nommé six lecteurs royaux, ancêtres donc du Collège de France, qui accueillent cet automne la toute jeune école du Frénois, qui est un studio à la fois national, et il faut le souligner, international, des arts contemporains. Parler de Priap suppose de le présenter même brièvement, car Priap n'a pas la renommée de ses parents, la belle Aphrodite et le célèbre Dionysos. Priap est un petit dieu que l'historiographie a classé comme dieu des jardins et de la fécondité. Une lecture faite d'évidence, bien qu'elle soit aussi partielle que partiale. Les textes insistent sur le fait que Priap, bien qu'il soit un dieu, il est divous, il est théos, bien qu'il soit un dieu, c'est un dieu déclassé, un divous minore. Hésiode ne le nomme pas, il est absent des textes homériques, Priap n'a pas croisé la vénérable Pénélope. Priap est, disent les textes grecs et latins, un tar venu au Panthéon. Il apparaît dans un contexte dionysiaque, à la fin du IVe siècle, avant l'ère chrétienne, à la période dite alexandrine. Période aussi où se découvre une série de figures difformes, de grotesques, de nains monstrueux, nommés les gruloilles. Priap était souvent taillée, vous le savez, en bois de figuier, qui est un bois médiocre, inutilé lignum, dit Horace. Ces statues mal taillées, mal dégrossies, figurines en bois que l'archéologie, donc bien sûr, n'a pas retrouvées. Mais vous pouvez les voir, ces figurines en bois, sur certains bas-reliefs. Par contre, elles sont nombreuses, innombrables même, les figurines de Priap, en bronze, en terre cuite, en pierre aussi, quelquefois même en marbre, qui ont longtemps meublé les enfers des musées et qui, aujourd'hui, traînent souvent dans les caves de nos institutions muséales. Les textes parlent encore de figuration amorphe, faite d'une masse informe, munie, dit un texte grec, d'un méga phallus. Les auteurs grecs et latins, Théocrite, plus tard Virgile, Horace, Catule, Pétrone, Tibule, les épigrammes de Martial, d'autres encore, tous ces auteurs lui ont consacré des poèmes qui ont le nom du Dieu, des poèmes nommés Priapé, c'est une tradition littéraire qui a perduré jusqu'à la période moderne, bien au-delà de Goethe, sans oublier un corpus, un ensemble d'environ 80 Priapés du 1er siècle de l'ère chrétienne, corpus dont la plus ancienne version connue à ce jour est de la main de Bocas au XIVe siècle. Dans ces Priapés, les auteurs illustrent les faits et les gestes de ce petit Dieu qui est décrit comme un rustre, aux conduites inconvenantes, il n'a aucun tact, en plus c'est un médiocre gardien de jardin. Ces jardins sont souvent rocailleux, stériles, médiocres gardes champêtres, car, disent les textes, même les voleurs n'ont pas peur de cet épouvantail. Je pense ici à un texte d'Horace. Je ne vais pas vous raconter, vous retracer la mythologie du Dieu Priap, d'autant plus que les récits sont peu nombreux et qu'ils se déclinent en plusieurs variantes. Dans cette maison, au Collège de France, Georges Dumézil, Claude Lévi-Strauss, plus tard Jean-Pierre Vernon, Paul Vein et John Scheid ont pu nous rendre attentifs aux faits philologiques et archéologiques. Les dieux, c'est un peu comme les êtres humains, ont autant de biographies mythiques que les auteurs leur en attribuent. Les variantes mythiques sont des constructions littéraires qui peuvent être liées à quelques notes de scoliastes, de commentateurs qui ont donné au fil des siècles leur propre analyse des mythes. C'est l'addition, l'ensemble des traditions herméneutiques, leur entrelacement qui finit en notice dans nos petits dictionnaires de mythologie qui réduisent trop souvent la multiplicité et la complexité des aspects d'une divinité à un seul trait particulier. C'est un dieu des jardins, par exemple. C'est bien sûr pas le cas de tous les manuels. On se souvient, chez Flammarion, du dictionnaire des mythologies d'Yves Bonnefoy, dont je souhaitais prononcer le nom dans cette maison à laquelle il était tellement attaché, Yves Bonnefoy qui nous a quittés il y a un an déjà, en juillet 2016. Dans de nombreux dictionnaires, Priap est dit dieu des jardins. Cet aspect, qui est bien sûr parfaitement attesté, je ne l'aborderai pas ou peu aujourd'hui. Pourquoi donc avoir privilégié l'étude des formes de Priap, sa morphologie, plutôt, par exemple, que d'analyser le rêve des formes linguistiques dans le parler d'Adam et Ève au jardin d'Éden ? Ou bien de se demander, avec saint Augustin, en quelle forme de langue, Priap, non pas Priap, mais Dieu, a-t-il dit fiat lux ? Ou encore, en étudiant les querelles entre les langues du paradis. Pourquoi donc Priap dans ce colloque sur les divers aspects de la forme ? Pour la raison suivante. Car ce dieu, Priap, est une figure dont les textes et les représentations visuelles soulignent qu'il a un grave défaut de forme. Que son problème réside même, disent les sources anciennes, dans sa forme propre, et cela depuis sa naissance. Cet enfant divin souffre, en effet, d'un mal congénital très visible. Il est marqué par une érection permanente. Les textes décrivent un dieu rigide, massif, taillé tout d'un bloc, toujours en érection. Il est fixé au stade itiphalique, qui gouverne tout son corpus mythologique. Itiphalique signifie littéralement un phallus qui va en droite ligne. Itus, en grec, signifie en effet ce qui est droit, la ligne droite, ou encore sans détour. Ici donc, un membre viril en ligne droite. Et un dieu, disent encore les textes, dont l'excès de visibilité phallique signifie un défaut de et dans la forme. Un manque, une privation. Ne l'entendez pas ici de manière trop restrictive. psychanalytique. Notre observation est d'abord sémantique. Mais que ce soit une observation sémantique n'exclut aucune analyse par la suite, ni bien sûr psychanalytique ou autre. En effet, Priap est né amorphos, avec un alpha privatif qui souligne que le grec morphée, la forme, lui fait défaut. Amorphos souligne, signale, cette forme qui manque de forme. Cette crise de la bonne forme classique, que signifie la laideur grecque. Ou encore, ce qui, de la forme, s'inverse dans l'informe, dans le difforme. Il faut se souvenir que nous sommes ici en pays grec où tout est supposé devoir être approprié et gouverné par la beauté des convenances qui résultent de la bonne forme. Ici donc, la morphée, le terme morphée en grec, tout comme le terme forma en latin, signifie la beauté. Et aujourd'hui en français, en digne héritier d'une histoire sémantique, ne dit-on pas qu'on est en forme, qu'on a la forme, pour signifier qu'on est en bonne forme. Dans toute enquête historique, le chercheur a raison de ne pas négliger l'espace sémantique. Le vocabulaire grec nous apporte ici une information pertinente éclairant la mythologie de Priap. Si le verbe morpho signifie donner forme à, prendre une forme, le féminin est morpho caractérise la beauté d'Aphrodite. Ainsi, à Sparte, on surnomme Aphrodite beauté, morpho. Autrement dit, Aphrodite, la mère de Priap, Priap, l'enfant difforme marquée par une laideur amorphe, sa mère se surnomme Morpho, chez Posanias en 3.15.11. C'est le manque de beauté de ce fils au phallus disproportionné qui blesse le regard de sa mère. Un bas-relief romain qui se trouve à Aquilée et qu'on date du règne de Trajan, Trajan l'empereur de la colonne Trajan qui meurt en 117, illustre, ce bas-relief illustre nos textes. On y voit Aphrodite détournant son visage faire de la main un geste de refus à l'égard de son fils Priap. J'y reviendrai. Poursuivons cette brève exploration de quelques formes Priapiques. Sa marque congénitale, sa laideur font de lui une figure hyper visible. Sa posture, qui fait rire les anciens, décrit l'obscène dans l'espace public, ce qui entame la bienséance et l'urbanité que les discours politiques de la cité veulent promouvoir. Vous le savez, la cité se veut gouvernée par la pudeur, la tempérance, la mesure en toutes choses, la maîtrise. Un univers où la convenance qui relie entre eux les éléments d'un ensemble structuré donne lieu à de la beauté. Cicéron rappelle les cousinages sémantiques entre le terme grec, qui veut dire convenance, prépone, et son correspondant latin, décète, et leur lien avec le décorum, et que Cicéron, toujours, désigne comme les parures de l'existence, ornatus vitae. Or, Priap inverse toutes les valeurs de la décence. La décence, donc, est un vocable dérivé du verbe décète, il convient. Priap provoque le regard public qui impose respect, crainte et pudeur. Son obscénité inconvenante déforme ou même déchire les parures de l'existence. Mais la morphologie de Priap est le lieu d'autres problèmes encore, inhérents à sa forme. Vous savez que chaque divinité, dans le monde ancien, a un attribut qui lui confère son identité. Le foudre, Kéronos, pour Zeus, les flèches et l'arc pour Héros. Vous l'avez deviné, l'attribut divin de Priap, c'est un sexe en érection. Or, cette érection qui lui donne son identité, la lui fait perdre parce qu'elle le rend indistinct. En effet, on a de la peine à reconnaître Priap quand il se trouve en compagnie d'autres figures étyphaliques, comme lui, tous sont semblables. Les textes soulignent que le sexe érigé de Priap le rend, je cite, quasi similaire aux figures de satyre et de paon. L'identité de ce dieu est incertaine. Reconnaître sa forme, reconnaître son effigie, c'est d'abord affirmer sa ressemblance avec d'autres, pareil à lui. Premier siècle, avant l'ère chrétienne, Strabon décrit en grec ce trait problématique, je le cite, « Priap ressemble aux dieux attiques, Hortanes, Konizalos, Tichon et d'autres encore qui leur sont semblables. » Ils sont tous étyphaliques. Son quasi-contemporain Diodore de Sicile précise qu'il n'est pas plus simple d'identifier ce dieu, donc là on a parlé de la forme, ils se ressemblent tous formellement, mais là c'est un autre auteur qui dit que ce n'est pas plus simple si on veut l'identifier par son nom propre, car là aussi on confond Priap avec d'autres semblables. Ce dieu, Théon, certains le nomment Hityphalos, d'autres Tichon. Plus encore, prochaine étape, le nom propre du dieu Priapos a pu devenir, c'était le nom d'un dieu, un nom commun. Tout à fait banal pour désigner n'importe quel phallus dans un contexte mythique. Diodore écrit en 4.6.2, « Certains racontent d'ailleurs que chaque fois que les anciens voulaient parler du sexe des hommes, to aidoion, ton atropon, chaque fois qu'on voulait parler du sexe des hommes, dans leur mythe, ils le nommaient. » Ils le nommaient comment ? Priap, onomazain priapon. Soulignons les liens métonymiques entre cette partie qui le caractérise et la totalité de son corps, entre ce dieu et d'autres qui lui ressemblent, les textes se servent de la figure de Priap pour désigner un lieu commun, ityphalique. Il arrive ainsi au dieu de céder sa place au phallus qui le cache. Certains documents iconographiques attestent également ce trait singulier. « Un dieu qui perd son nom propre pour un nom commun ». On retrouvera dans un instant ce même type de fusion, voire de confusion sémantique, pour Priap dans les textes de la médecine antique, quand le nom du dieu finit par désigner une pathologie. Il faut se souvenir que le dieu Priap appartient à un univers culturel, visuel, esthétique, politique, où l'imaginaire partagé est gouverné par de la mesure, de l'ordre, de la retenue, de la maîtrise, autrement dit par ce qui caractérise ce que l'on a souvent désigné comme la belle forme classique, comme la beauté classique. Un univers qui est néanmoins peuplé par des figures de rupture qui, suivant les périodes historiques, contredisent plus ou moins les prototypes de cette belle forme dite classique. On peut penser ici notamment à Héphaïstos, Tercite, les Satyres, Pan, la déesse vulve, Baobo que certains ont voulu voir et interpréter comme la part femelle de l'exhibition Priapique et tant d'autres figures de la laideur sociale qui ne cessent de perturber les discours de la bonne forme poétique et politique. On peut dire d'alors que Priap représente un schéma corporel grec, mais par défaut. Priap cumule les indices de la laideur antique. Écoutez, il est petit, laid, disproportionné, impudique, incontinent et ityphalique, tout ce qui s'oppose aux normes de la bonne forme classique qui impose pour les hommes d'être grands, bien formés, en un équilibre harmonieux, pudique, d'avoir une conduite faite de tempérance, de retenue et de maîtrise et un sexe bien proportionné à l'ensemble du corps viril et plutôt même de petite taille en public, par exemple à la palestre. C'est une affaire de maîtrise, disent les textes, et de convenance politique. Ce qui fait problème dès sa naissance, c'est la démesure du phallus de Priap qui, sans descendance aucune, est un dieu stérile, stérile comme sont ses potagers, vergers et jardiniers et les petits jardins rocailleux. Quant à son sperme, les Priapés, les petits textes qui lui sont dédiés, nous apprennent qu'ils s'écoulent en pure perte. Si Aristote ne parle pas, c'était trop tôt puisque Priap, vous vous en souvenez, apparaît tard, si Aristote ne parle pas de ce phallocrate impotent, il apporte des informations précieuses sur les dangers qui menacent, chez les mammifères, chez les animaux même aussi, les dangers qui menacent tout mal qui ont une verge surdimensionnée. Aristote écrit que les mâles hyperphaliques, je le cite, qui ont une grande verge, méga, to, aïdoyon, que les mâles hyperphaliques, qui ont une grande verge, sont moins féconds que ceux qui ont une verge de taille moyenne. parce que, c'est toujours la citation d'Aristote, parce que le sperme froid n'est pas fécond et qu'il se refroidit en parcourant trop de chemin. Fin de citation. Aristote précise encore que la nature a doté le membre viril lorsque celui-ci n'a pas de maladie, lorsqu'il n'a pas, dit Aristote, d'altération morbide, de la capacité, ce membre est caractérisé par la capacité d'être ou non en érection. Je cite encore Aristote, si cet organe était toujours dans le même état, il constituerait une gêne. Fin de citation. Or, tel est précisément le cas de Priap, qui presque toujours, dit Iphalic, ne connaît pas la moindre émission émission séminales, fécondes, ni jamais aucune détente sexuelle. Que le phallus de Priap ait pu être considéré comme frappé d'une altération morbide, ce sont les textes médicaux qui le confirment, car, dans leur nosographie, pour désigner un mal sans recours, une maladie décrivant une érection constante d'origine inflammatoire, classée parmi les enfucematas, les médecins de l'Antiquité ont choisi la figure et le nom de Priap. On apprend ainsi que le Priapisme est une paralysie, paralucis, qui conduit le patient à une mort stérile où son sexe encore et toujours reste érigé. Si les anciens, on vient de le rappeler, ont pu identifier Priap à d'autres divinités ityphaliques, Galien, le grand médecin Galien, né en 129, Galien, dont Jean Starobinsky a rappelé que sa médecine est restée d'actualité durant 15 siècles au moins, du 2e au 16e siècle. Ça nous donne une image de la durée des histoires et de la pensée scientifique médicale. Galien, donc, demande de ne pas confondre plusieurs maladies entre elles, le Priapisme, par exemple, avec la maladie des satyres, la Saturiacis. Les médecins précisent alors la différence entre ces deux maladies de l'érection virile. Si le terme Priapismos, qui dérive donc, vous le savez, du dieu Priap, Priapos, si d'une part il y a cela, D'autre part, la Saturiacis, c'est une maladie dont le nom vient des satyres. Et quelle est la signification qu'on peut attribuer à cette distinction ? Contrairement au Priapisme, qui est un mal sans issue, qui exclut toute volupté, la Saturiacis, elle, produit une émission séminal avec jouissance, est donnée, dit le texte grec. Ce partage explicite où l'érection de nature satyrienne, venant des satyres, même dans son excès, autorise l'exercice sexuel et la jouissance, alors que le Priapisme, qui est une paralysie involontaire d'un patient qui ne peut liquider cette érection douloureuse, qui abolit toute fluidité et qui ne débouche que sur la mort, ce partage entre ces deux érections pathologiques, si on peut dire, nous informe peut-être d'une autre partition, encore très classique, grecque et anthropologique. Celle qui range les satyres du côté des êtres hybrides, mêlant l'homme à la bête, et Priap, entièrement anthropomorphe du côté des humains. Une double leçon antique se profilerait ici. D'abord, l'impossibilité d'une sexualité démesurée pour un humain. Vous l'aurez compris ici, l'humanité des anciens, comme encore bien souvent celle des modernes, se résume au genre masculin. D'abord, l'impossibilité d'une sexualité démesurée pour un humain, impossibilité donc de cette sexualité à pôle unique dont Aristote soulignait qu'elle était contre nature. Alors qu'une sexualité de l'excès serait viable pour les bêtes, les monstres ou les hybrides semi-humains, cette sexualité de l'excès ne conduirait les hommes qu'à cette érection douloureuse, sans joie aucune, que marque le priapisme. Entièrement anthropomorphe, quand je dis entièrement anthropomorphe, vous savez que dans cet univers où autour de Dionysos il y a beaucoup d'hybrides, Priap, vous vous en souvenez, n'a pas de sabots, n'a pas de cornes, il n'a pas de queue animalesque, en tout cas, il est entièrement anthropomorphe. Entièrement anthropomorphe, de forme humaine, Priap ne se situe pas entre l'humain et la bête, par exemple, comme le dieu Pan, si bien étudié par Philippe Borjot. La posture phallique de Priap évoque l'altérité irrépressible que le discours de Platon attribue à l'insolence virile quand il écrit dans le Timé, c'est Platon, « Chez les mâles, ce qui touche la substance des parties honteuses, est insolent et autocratesse, autoritaire, autoritaire tel un vivant rebelle au raisonnement et s'efforce sous l'action de ses désirs furieux de tout dominer. » Il y a autocratesse et kratéine. Autrement dit, l'impuissance à dominer la volupté, les donaux na kratéa, que nous lisons dans le même Timé de Platon, peut avoir pour cause cette autocratesse, cette partie autoritaire qui s'efforce de tout dominer. Dominant, autoritaire, incapable de la moindre maîtrise, le sexe viril apparaît dans ce texte comme l'effet d'une tyrannie mystérieuse, une puissance d'étrangeté, un membre, le membre viril de l'homme, un membre qui serait comme hétérogène à son propre corps. Peut-on, dans ce passage du Timé de Platon, déceler la représentation d'un sexe viril tenant sous emprise la totalité de l'individu pour, je cite, tout dominer. Ici encore, il faut se souvenir qu'une telle représentation de la virilité donnant en quelque sorte tous les droits au mal présenté comme un autocrate sous l'emprise de ses propres nécessités, cette vision correspond à une conception politique résultant d'un discours philosophique, vous le savez, phallocentré. C'est bien plus tard, au premier siècle de l'ère chrétienne, dans un registre plus proche de la drôlerie et du comique de la priapée, que le discours philosophique de Platon va être traduit en quelque sorte dans une langue commune par le poète latin Martial, quand, pour dire la même idée d'une manière plus simple et plus immédiate, il écrit, en latin, crede mii, non est mentula quodictus, crois-moi, on ne commande pas à l'organe viril comme à son doigt. Fin de citation Martial. Revenons, pour finir, au bas-relief d'Aquilée, déjà signalé, où on peut voir Aphrodite qui rejette son nourrisson ityphalique. Dans un texte qui décrit cette scène du refus maternel, on lit le verbe grec «aparnéomai » qui veut dire « renier ». Littéralement, Aphrodite « renie », c'est plus qu'un rejet, elle « renie » juridiquement, si on peut dire, l'enfant divin au sexe démesuré. Ce bas-relief, un célèbre archéologue l'a décrit dans une lettre à un ami. L'archéologue s'appelle Sigmund Freud. L'ami, c'est Wilhelm Fliss. Nous sommes au printemps 1898. Dans sa lettre du 14 avril, Freud écrit, je cite, « cette Vénus » en décrivant ce bas-relief, « cette Vénus qui se détourne d'un air choqué de son nouveau-né dont on lui a montré le pénis. » Priap représentait l'érection permanente, c'est toujours Freud, la réalisation du désir contrastant avec l'impuissance psychique. Fin de citation. Freud était médecin, il savait de quoi il parlait en évoquant le priapisme, cette forme d'érection sans fin qui caractérise l'état pathologique d'un phallocrate littéralement impotent. Arrivé à la fin de cet exposé, si vous acceptez un instant de déplacer notre curseur passant du registre mythique et médical au registre politique, certains aspects du priap né amorphe pourraient, au regard des textes anciens, présenter une figure d'autocrate, de phallocrate, rongée par sa propre impotence tout en imposant à tous un pouvoir absolu caractérisé par son manque de forme, par son amorphie, plutôt par sa forme manquante, par sa bonne forme manquante. Or, pour terminer, hors du contexte antique, voici une brève excursion contemporaine à propos donc du concept de phallocrate impotent proposé dans le titre de cet exposé. il faut savoir il faut savoir que dans les textes je n'ai pas évoqué la chose où priap prend la parole priap toujours en érection il parle sans arrêt il bavasse sans arrêt tout en s'exhibant face à la risée de tous je referme ma parenthèse grecque pour revenir au monde contemporain sans chercher d'exemples qui seraient trop liés à l'actualité notamment dans la politique internationale je termine par deux brèves images politiques liées au XXe siècle dans un roman intitulé Eros et Priap l'écrivain italien Carlo Emilio Gada identifie Priap à une figure politique totalitaire dans son analyse de ce roman Jean-Paul Mangannaro parle je le cite de 300 pages de colère contre Mussolini et le fascisme pour le second et dernier exemple concernant les liens littéraires et imaginaires entre une crise grecque de la forme que figure l'amorphe et le totalitarisme dans nos cultures d'Occident je ne peux pas oublier un classique du théâtre français contemporain qui se trouve aujourd'hui au répertoire de la comédie française je pense à Amorphe Amorphe comme notre Amorphe d'Autambour de Jean-Claude Grimbert pièce qui a été créée au théâtre de l'Odéon en octobre 1971 la pièce de Grimbert met en scène c'est son Arthur au oui à lui la pièce de Grimbert met en scène l'irrésistible ascension d'un tyran infantile amorphe c'est par son amorphie avec son corps malade privé de tout langage articulé qu'Amorphe d'Autambour finit par instaurer un pouvoir totalitaire assassinant tout ce qui peut l'être tuant son père avant d'être lui-même assassiné par son précepteur bossu j'aurais bien sûr c'est un post-cryptum ici pu évoquer le golem d'autant plus qu'Ada Ackermann nous a gratifié hier d'un exposé éclairant sur ce mot hébreu qui peut dans certains cas signifier une masse informe et nous sommes nombreux à avoir lu ces textes dans le beau catalogue de la récente exposition sur le golem au musée d'art et d'histoire du judaïsme c'était hier dans sa conférence mais bien que je sois comparatiste les contextes historiques et culturels très différents ne m'y ont pas incité ou alors mais ce n'était pas pour ce matin j'aurais dû emprunter une autre voie puisque Priap malgré son monomorphisme dans les textes peut être multiples qui aurait été la voie du Priap gnostique mais le phallus gnostique de Priap c'est une autre histoire que je laisse en suspens merci pardon d'avoir été à l'eau qui a la veille la voie qui a la veille a la veille qui a la veille qui a la veille Merci.